Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Optimissement carrément Ça change, j'ai fait une thérapie Pour travailler sur ça Et ça fonctionne bien Ça fonctionne avec Servette mais par contre Avec l'équipe de Suisse L'équipe de Suisse c'est très compliqué Ça me rappelle Moi avec le Servette Octobre 2021-2022 Octobre noir Mais là ça va très très bien avec le Servette Mais avec la Suisse un peu compliqué Mais on en parlera plus tard On va en parler On va en parler messieurs Déjà ça fait plaisir de vous voir Dans un Dans une période internationale Ça vous manque pas Servette ? Énormément Énormément C'est vrai qu'on avait l'habitude de voir Servette jouer Tous les trois jours Il avait l'Europa League Il avait la Coupe Il avait le championnat Enfin en plus moi je fais souvent les déplacements C'est vrai qu'il y a un petit vide à l'intérieur Et surtout qu'on voit les matchs de l'équipe de Suisse Ça manque encore plus Ça nous manque encore plus Toi aussi Est-ce que pendant toutes les trèves internationales T'es en dépression aussi Mathieu ? Finalement t'aimes bien Moi je suis toujours content quand même De retrouver l'équipe de Suisse Mais malheureusement A chaque fois qu'on regarde les matchs On se dit vivement le retour de Servette Mais ça fait L'équipe de Suisse On a toujours envie de l'avoir Parce que c'est la patrie C'est la sélection pour laquelle On vit et on supporte Mais c'est vrai que ces derniers temps Il faut quand même laisser à Servette Qui nous régale Ouais Et ça Ça fait plaisir Ça fait plaisir On va parler du match de dimanche Du coup du Servette Puisque quand il n'y en a pas Et bien il y en a Et Servette va affronter Ici même au stade de Genève Nos petits Là on taille un petit peu Mais quand même faisons attention au karma Attention Les Grassoopers Zurich Les Grassoopers Zurich Qui sont les Grassoopers Zurich Qui sont actuellement Dixièmes au classement Dixièmes au classement Avec 14 points Avec un goal à verrage De moins 3 Le goal à verrage Il n'est pas loin du nôtre Bon nous ça va Nous on s'est amélioré On a un plus 6 Ce qui est rare Il faut le signaler Un goal à verrage Que normalement A cette époque là Au mois d'octobre Novembre Servette à généralement Des goal à verrage Qui sont négatifs On peut même se retrouver Deuxième Avec un goal à verrage Négatif Mais là On a un plus 6 Duez je pense Notamment aux 6 victoires Mais Getze est dixième Il joue un peu la relégation Getze On va en parler deux secondes Getze est dixième Sur ses 5 derniers matchs C'est quand même 3 victoires Bon 2 défaites Mais 3 victoires 3 victoires contre Bon Stade Lezanouchi Stade Lezanouchi Luce Non pas Ils ont gagné contre Lugano Lugano Et Et Iverdon Ouais Iverdon quand même Fallait faire Cette équipe de Getze Vous connaissez un peu Les joueurs Vous avez déjà Identifié les dangers Ou pas du tout Ouais moi Je connais déjà Un peu les joueurs Il y a Il y a Ndengue Au milieu de terrain Ndengue C'est fort C'est lui qui avait marqué C'est lui qui a marqué D'un sacré but contre nous Quand on a gagné 3 ans Le premier match Ouais Je me souviens Mais même de ce que j'entends Alors moi je regarde pas beaucoup Les matchs de Getze Parce que j'ai pas un intérêt particulier Pour cette équipe Mais de ce que j'entends Généralement dans les résumés Dans les interviews d'après-match C'est vraiment Un jeune joueur sur lequel il compte Ndengue Il me semble qu'il est jeune Et puis sinon Bah il y a Francis Momo aussi Qui a un doublé Contre Stade Lezan Et qui Qui était pas là Au début de saison Il me semble Et là Qui est déjà à 3 buts En championnat Donc attention Peut-être à une menace En contre Ok ouais C'est ça De toute façon Getze je pense qu'ils vont jouer En contre Ils vont attendre Le coach de Getze C'est Bruno Berger Le coach de Iverdon La saison dernière Winterthur Winterthur pardon Évidemment J'allais être dans ma tête Tu disais Winterthur Et c'était Un coach assez pragmatique Qui pratiquait plutôt Un jeu Basé sur la défense Et de contre-attaquer Et d'aller en transition Comme toutes les équipes Qui sont dites plus faibles En général Ok Ça maintenant Servette Ils ont commencé à maîtriser Ce genre d'équipe là Et on a vu sur les Sur les derniers matchs Pas contre-balle Mais Le match précédent Qui c'était ? Le match Tu dis qu'on avait La peine à Non justement On a réussi Quand même A perforer Ces blocs bas Tu vois Mais Bonne question Je sais plus Contre qui c'était Cette dernière Comme bloc bas Shérif Thiraspol 10 dans la surface On a fini Bon alors Quand même On a le pénalty aussi Qui à la fin Vient à la fois récompensé Mais il est quand même On est quand même heureux De l'avoir ce pénalty Mais quand J'ai regardé une deuxième fois Le match du Shérif Je pense vraiment C'est pas une vanne En disant qu'ils sont 10 dans la surface Et même Timothée Cognal Disait en après match C'est quasiment impossible De marquer Contre une équipe Quasiment Si basse Mais Et c'est là que quand même Comme tu sais Evidemment le match du Shérif Je l'avais zappé C'est que Derrière ce bloc bas Ça va être à tenter À appuyer Ah oui Il n'y a pas eu la réussite Mais C'était quoi le match précédent ? Tu l'as ? Le match précédent On avait en coupe On avait jugé contre Stade Lozanouchi On passe celui-là Celui-là aussi c'est pareil C'est le même scénario C'est le même Faut qu'on parle aussi de sommage Parce que c'est un peu Le même scénario On joue contre une équipe Qui est bloc bas Où on s'est retrouvé Avec beaucoup d'occasion Mais on n'a pas réussi A les mettre au fond Et il a fallu quand même Qu'on aille jusqu'au tir au but Pour battre Pour battre Cette équipe Après voilà Tire à Spol On marque à la 88ème Et à la 92ème minute Également Sur un pénalty C'est vrai que Contre les blocs bas C'est pas En fait c'est pas En fait je dis Des bêtises C'est pas évident Après on avait joué Contre Lucerne À domicile Mais bon c'était Assez ouvert On avait pas mal D'espace Mais après on avait La victoire 1-0 À Lugano On a gagné Pour la première fois Mais on a pu aussi Très bien ressortir Avec juste un point Parce qu'à la fin du match Contre Lugano On avait une grosse occasion D'un part des Tessinois Et puis on a pu Se retrouver face À un match nul Du coup oui Guetze Quand on regarde les stats J'ai un peu regardé Sur les 5 derniers matchs Ils servaient à gagner La dernière victoire De Guetze Ça remonte Au printemps 2021 Où c'était son 1-0 Mais Depuis qu'ils sont remontés Je suis même pas sûr Qu'ils aient fait un match nul Alors non Même pas C'était en 2022 Le 16 avril 2022 On avait perdu 1-0 À domicile À Genève Mais c'est vrai que Sinon depuis qu'on est remontés Généralement Les Servaites Gaissées C'est une formalité Pour les Grenades Mais justement Et eux ils sont remontés Après Servaites Ils étaient une saison Quand Servaites est remontée Ils étaient pas là C'est eux qui sont descendus Du coup La première saison On les a pas rencontrés Mais après Quand ils sont remontés C'était assez facile C'était souvent Des scores Qui étaient assez larges C'est des matchs Où il y a beaucoup de buts En général Gaissées et Servaites Mais ça va des deux côtés C'est la patte que Servaites Qui marque des buts Grâce au père Qui marque aussi Ça peut être un match Plaisant Mais de pas sous-estimer Non plus Grâce au père Parce que c'est vrai Que nous on a des difficultés Face à des équipes Bloque-bas Et puis surtout que Servaites Est attendu au tournant Parce que Servaites C'est plus Servaites Qui vient de remonter Ou le Servaites Que joue le milieu de classement C'est un Servaites Qui est confirmé Qui a fini deuxième Qui est européen Qui fait des belles perfs En Europe Qui est sur six victoires De suite Grâce au père Ils vont arriver Avec un peu les couteaux Entre les dents Et puis Tout miser sur la défense Et c'est ça Qui est difficile à Servaites Et qu'il faudra savoir gérer Même si le match Est à domicile Est-ce que vous pensez Que grâce au père Est une aussi bonne Bonne entre guillemets Défense Que Le shérif tir à ce poil Non Même le stade Les amouchés Je pense pas Non Donc en théorie Ça devrait être plus facile De marquer En théorie Dans le foot La théorie La théorie Surtout le shérif tir à ce poil Moi c'est ce que je disais Aussi dans les tribunes C'est de S'ils nous font match nul Ou ils gagnent C'est à l'expérience Et c'est vraiment Si on fait un match nul On est vraiment déçu Mais eux C'est leur plan de jeu Je sais pas si vous vous souvenez Pour ceux qui étaient au stade Ou ceux qui ont regardé le match Bien sûr Ils gagnent du temps A la troisième minute Donc vraiment Ils posent les bases Ils disent On vient pas ici Pour faire un résultat Ils marquent un but heureux Donc raison de plus encore Pour défendre Donc je pense aussi Servette doit s'habituer A jouer contre des blocs bas Parce qu'on a une équipe Sur le papier Et même Sur ce qu'on présente comme jeu Comme une équipe Qui aura la possession Parce qu'on a vraiment La qualité technique Je pense qu'il y a Youngboy C'est peut-être Saint-Gal Qui a un bloc assez haut Quand il joue contre nous Mais c'est les deux équipes Qui vont venir nous chercher Sinon La plupart des équipes Vont jouer bas Pour éviter justement Que De se faire De se faire balader Parce que Servette C'est une équipe Qui joue très bien au ballon Mais il faut qu'on arrive Maintenant A plus appréhender Les blocs bas Parce que je pense C'est le cas de figure Qu'on va beaucoup retrouver Notamment ce week-end C'est vrai Servette a un peu déjà Fait ça Mais Pour te contredire Un petit peu Parce que je suis de mauvaise langue Le match contre Bale Avant que Bale Se trouve à 10 C'était compliqué Bale n'a pas fermé le jeu A même plutôt dominé Servette Et finalement Nous a bien eu Un propre jeu Donc Enfin oui Evidemment que je vois pas Guetze faire ça Mais est-ce que la meilleure solution Pour Bale Ce n'est pas de faire ça Finalement Si Bale Si on s'en tire un chiffre Dixième du championnat Peut le faire Guetze pourrait le faire Bah Ouais Bon après Déjà Bale Déjà On est d'accord que non Mais Bah Bale déjà Les premières 20 minutes C'était difficile Je pense qu'avec son carton rouge Je pense qu'après un mi-temps A été très compliqué Mais après Est-ce que Bale aurait tenu 90 minutes A jouer comme ça J'en doute Non mais Aurait-il encaissé des buts aussi Ils auraient pu tout d'un coup Redevenir un bloc bas Et Et ne pas te Tuer ces espaces Mais après c'est vrai Que les adversaires de Servette Savent Enfin en Super League Un peu tout ce genre d'équipe Qui pose des difficultés A Aux joueurs Aux équipes Qui sont techniques Et puis Getse Ils n'ont gagné que 1-0 A Grassoper Pardon A Youngbuzz Excusez-moi Youngbuzz n'ont gagné que 1-0 A Grassoper Et Et je pense que La plus grande attaque de Suisse Et l'équipe la plus technique C'est Ibé Ça il n'a pas Il n'a pas photo Du coup il ne faut pas Les sous-estimer Après moi je pense Que s'ils vont jouer Beaucoup en bloc bas Parce que leurs deux ailiers Enfin Mabille Le genre Australien Enfin Qui est assez percutant De leur côté Et annoncé blessé Et ils ont un autre joueur Un ailié droit Son nom par contre Je ne l'ai plus Mais qui est Qui est Théo Corbono Ils sont toujours dans cette filière Voilà Qui est un joueur promoteur Et qui a la valeur marchande La plus élevée du club Il est aussi blessé Après voilà Après je n'ai pas vraiment suivi Ce qu'il a fait Durant cette saison En tout cas pour Mabille Qui est l'autre ailié Lui il était assez Un des joueurs les plus Percutants de l'équipe Et puis après tu avais dit Le milieu de terrain Je ne me souviens plus De son nom C'est surtout à lui C'est surtout à lui Qu'il faudrait faire attention C'est lui qui te lit au milieu Et puis après En attaque On avait Parce que pour moi Ce n'est plus un espoir Du foot suisse Mais Bradley Fink Qui quand il était Chez les jeunes À Dortmund Marquait Enfin moi Avec un ami On l'appelle Le Halland suisse Parce qu'il a pas Le même profil 1m90 Vif Rapide Et puis qu'il marquait 40-30 buts Par saison Avec les jeunes de Dortmund Mais là Grâce au père Il marque Il marque Mais c'est pas non plus T'as l'estat Il a combien de buts Bradley Fink Depuis le début de la saison Je vais venir toi tout de suite Je ne peux pas Il est préféré de Lucerne De Lucerne Il est bon lui Pascal Schürf A Lucerne Ça marquait beaucoup Là il me semble Qu'il s'adapte Petit à petit Avec Avec Getse Et ouais Sinon Le point fort De Getse Je pense Ça va être la défense Je pense qu'ils vont Arriver ici Ils vont poser le bloc bas Parce qu'on prenait Le cas de figure de Bale C'est vrai que Bale Ils sont venus nous chercher Mais parce que Bale Je pense Dès le début de match Ils ont vu qu'on était Émoussé physiquement Du match contre Shérif Parce qu'on a beaucoup donné Et oui Après Totalement Ils sont venus nous chercher Puis le premier but C'est comme ça Ils récupèrent un ballon haut Chaka il fait un solo Même lui Je pense qu'il ne peut pas Expliquer comment il l'a fait Et puis Et puis voilà Et puis Même jusqu'à la Quarantième minute de jeu Ils sont dans notre camp Et on est À 11 contre 10 Ils ont déjà perdu un joueur Ils sont à 10 Et ils viennent nous chercher Et peut-être que C'est aussi là-dessus Qu'on fait une très grosse Deuxième mi-temps C'est qu'ils ont tout donné Je pense en première mi-temps Physiquement Ils ont réussi après En deuxième mi-temps De garder le score Et voilà C'était trop à 10 contre 11 Je pense C'était trop Je pense Physiquement Ils ont tout donné Aussi en première mi-temps Et en deuxième mi-temps Ils ont accusé le coup Et puis surtout techniquement Deuxième mi-temps Alors j'ai l'impression J'ai l'impression vraiment Que Servet T'as fait une très grosse Deuxième mi-temps Mais parce que Le petit à petit A disparu La vérité se trouve Entre les deux En général Assez parlé de Getze Ou tu voulais rajouter un truc On parlait de Pascal Schürf Il a annoncé le blessé aussi Du coup il n'y a pas d'excuse De côté de Getze Mais bon Après est-ce que c'est un bon Est-ce que c'est bien Parce qu'après ça veut dire Que Getze va moins Essayer de jouer l'offensif Elle doit être défensif Parce que Alors elle est liée Son blessé Est-ce que ça va miser Sur leur milieu de terrain Qui est assez performant On verra Mais ce genre de match Ça reste quand même Il ne faut pas le dire Dans les années 90 C'était le choc au sommet C'était le choc au sommet C'était le classiqueur Le classiqueur C'était le mot que je cherchais Le classiqueur de l'époque Et puis je crois que c'est 44 titres de champion de Suisse Servet et Getze réunis C'est 27 pour Getze Et c'est 17 pour Servet Faites tes calculs Ça fait 37 Ça fait 44 44 Pourtant j'ai fait nul En tout le monde Pour briller en société Sache que Servet et Getze Ce sont les deux équipes Avoir perdu le plus de finales De Coupe de Suisse Au nombre de Je ne sais Servet 10 12 12 par équipe Donc Servet a perdu Plus de finales de Suisse Qu'on a gagné Ok Donc tu sais par contre Je ne sais pas combien Ils en ont gagné Mais ça doit Au moins nous On n'a pas perdu une finale À Tourbillon Contre moi C'est des Noirs qui ont perdu Leur première finale À la Praille Je préfère perdre des finales Au Wankdorf Je ne sais pas Pendant un moment Ils ont eu la légende Mais bon On a 17 de champion de Suisse On ne va pas se plaindre Les sueurs sont de côté Revenons plutôt à Servet Vous pensez que Servet Il faut aborder Comment cette rencontre Comme ils ont la En fait J'ai une autre question Vous pensez que Cette trêve internationale Elle peut casser La dynamique de Servet ou pas ? Non Pour moi non La confiance est tellement grande Elle ne va faire Elle ne va pas de monter Au contraire Je ne t'ai jamais vu comme ça J'ai fait une thérapie Mourad Yakin Ça fait du bien J'ai fait une thérapie J'ai travaillé sur moi Et puis Non vraiment Pour moi C'est au contraire Je pense qu'on va monter En puissance Parce que quand je vois Que la toux est réunie On gagne à Lugano On gagne à Balles Alors qu'on ne l'a jamais fait Même au début du match On gagne toujours Les sigrounes Contre Guetse On gagne à gagner Contre Zurich On est la première équipe A avoir battu Zurich Cette saison On enchaîne en plus Avec la coupe L'Europa League Et puis on garde Cette série de victoires Et puis j'ai l'impression Que c'est le groupe Qui est serein Enfin tout le monde Est concerné Même si là Stéphanovic Il ne sera pas à présent A ce match là Enfin j'ai l'impression Que le joueur Qui va le remplacer Il va faire le taf Et puis que c'est Toute l'équipe Qui est portée On n'a pas eu Beaucoup de joueurs On a Bradley Mazicou Qui a refusé Qui a refusé Sa sélection Avec le Ouais mais il s'est blessé aussi Ah il s'est blessé Je crois qu'il a déclaré Sa retraite internationale Avec le Congo C'est plus Non seulement C'est une histoire Mais ça C'est des histoires Extraspensives Le Congo C'est particulier Mais j'ai l'impression Que cette saison T'as le groupe Non seulement Qui est soudé Et qui est bien Et puis comme a dit Même Guimeno Disait qu'il n'a jamais vu Un groupe qui vivait Aussi bien de sa carrière Et puis en plus On a des joueurs Qui performent Et qui font la saison De leur vie Notamment les médias Enfin Steve Rouillet Steve Rouillet Toi Mathieu Je te coupe Même niveau des gardiens On a une concurrence Est-ce que ça C'est vraiment une bonne chose Oui Moi je suis pas d'accord Mais on On a déjà eu des mal On a jamais vu Frick sortir Autant de pénalty C'est pas faux Mais avant tout Est-ce que toi Tu partages aussi Son avis Par rapport à Cette histoire De trêve internationale Qui pourrait couper L'engouement Moi je pense vraiment Que ça peut Ça peut un peu Ralentir l'élan Surtout En fait C'est déjà arrivé Trop de fois Une équipe Qui est super bien Et une trêve De une à deux semaines Alors Ce qui est bien C'est que ça va recharger Les batteries Notamment pour des joueurs Comme Johan Sévrin Qui ont beaucoup enchaîné Et qui j'ai senti Quand même Légèrement émoussé Justement Contre balle Mais Donc il y a quand même Ce cas de figure Où peut-être que Le fait de pas jouer de match Ça remplace Jamais les entraînements Donc Les entraînements Remplace pas les matchs Tu veux dire Voilà c'est ça Et je pense que Ça peut peut-être Casser l'élan Dans le sens où On va peut-être Pas avoir le même dynamisme Mais les mêmes entames de match Qu'on a eu Au cours des derniers matchs Et j'espère juste Qu'on va pas le regretter En encaissant peut-être Un but trop vite Après Getse Ils ont la même Trêve internationale Mais Getse Ils sont pas dans La même dynamique C'est ça Même s'ils ont quand même Gagné leurs 3 Des 5 derniers matchs Donc moi Je dirais que Je suis mitigé Je dirais que Je suis pas vraiment Pessimiste En me disant Ah ça va être Une catastrophe Et tout ça Mais je suis pas non plus Super optimiste En me disant Ah c'est super Cette trêve internationale Je pense qu'elle a fait du bien Au physique des joueurs Mais après Au niveau du rythme Est-ce que ça va rester le même Il n'y a que le terrain Qui va y répondre C'est clair Juste pour la stat La dernière trêve internationale On avait joué contre Lugano On avait gagné le match Et au retour de la trêve On avait gagné à balle Ok Joli J'allais venir J'allais poser une dernière question Sur ce match Est-ce que Finalement Getse C'est pas Le meilleur adversaire En sortie D'une Trêve internationale Parce qu'il imaginait Qui ont joué You Boys A la place de Getse Ou peut-être même Lugano C'est vrai Vu le contexte Avec Grasso Père Ces dernières années Toutes les victoires La confiance de Servette Attention à ce karma-là Quand même Après voilà Là on n'est pas en train De s'enflammer On ne parle pas de titre Ou quoi que ce soit On est sur une tirée de victoire Je pense que l'équipe Est sereine Normalement Mais normalement Ça doit passer contre Getse Vu le passif De Servette Contre Getse Vu la dynamique de Servette Vu les blessés aussi Grasso Père Et la forme de Servette Ça devrait être une victoire Mais après dans le foot On n'a aucune logique Dans le foot Du coup Servette vient avec Il n'y a pas de blessés à Servette Maziku quoi Le seul Maziku Ouais si quand même On a Dolin Qui revient Qui ne reviendra pas Et Tounemoto Tounemoto était là Il était là Antounas qui est blessé C'est la fin de l'année Mais malgré ça Même sans Dolin Et Antounas On a gagné l'année dernière match Et là Ce sera la suspension De Stéphanovic Vu que c'est pris Et Carton Rouge Contre Bale Bah du coup Il va encore purger Encore un match Non pardon Contre C'était contre Zurich Il a pris deux matchs Il reviendra contre IB Mais même là C'est pas grave Parce qu'on a un Bola Qui est aussi Au forme de sa vie Et qui lui Contre Je sais pas S'il a joué avec la Hongrie Mais revient avec la sélection Qui a été Je crois Il me semble qualifié Pour l'Euro Ils sont qualifiés Là On a rajouté encore quelque chose Sur Getze Ou pas Disons que Moi je partage l'avis Franchement C'est l'adversaire En tout cas C'est l'adversaire Si on me demande De choisir un adversaire C'est lui que je prendrais Parce que sinon Tous les adversaires Ça peut être des matchs pièges Même rejouer un stade Lozanouchi Après une trêve internationale Et tout ça Je trouve encore piège On est Getze Comme a dit Nilassane Elle a que la confiance Qu'on a contre cette équipe Je pense honnêtement Que c'est le meilleur adversaire Et puis juste Excuse-moi Pour rajouter quelque chose Les joueurs Et puis nous tous Supporters On savent que Si on gagne ce match Le prochain match C'est à IB Au Bankdorf Donc en 30 000 personnes Et ça c'est un tournant De la saison Et c'est vrai que Si tu gagnes ce match Grâce au père Tu arrives Dans un match Où tu peux avoir Un tournant cette saison Et les joueurs Ils savent qu'il faut absolument Gagner ce match Contre Getze Avant ce match De IB Il y a quand même Servette qui recevra La Roma Et IB Qui va recevoir L'étoile rouge De Belgrade Et le match De IB Contre Belgrade C'est mardi Est très important Parce que C'est la qualification Pour l'Europa League Exact Parce qu'ils ne vont pas Se qualifier en 8ème C'est déjà C'est terminé Mais pour l'Europa League Ça sera très très important D'un point de vue financier Et sportif Pour IB Du coup IB je pense qu'ils vont Tout miser Surtout sur Et peut-être Ils arriveront Et nous aussi Contre Servette Fatigué Servette sera un trip Après par contre Contre la Roma Résultat n'importe peu Contre la Roma On est tous d'accord Ce sera une fête Machin Un match de gala C'est un match de gala La Rome On y va tous Pour voir Un peu des joueurs On voit la télé Tout le temps Mais bien sûr Que je pense Vraiment que IB Si on compare Les deux matchs Je pense qu'IB Il perd Parce que IB Doit faire un résultat Ça engendre Du stress De la pression Ça engendre aussi Je pense qu'ils vont Aller chercher Belgrade Parce qu'ils ne pourront pas Forcément que jouer en compte Contre Belgrade On l'a vu au match allé Ils ne attendent pas Belgrade Ils vont les chercher Donc je pense que Physiquement Après IB C'est peut-être L'effectif le plus étoffé De Suisse Bien sûr Donc même Leur banc C'est des titulaires Mais je pense que Physiquement Ils seront émoussés Et puis suivant le résultat Il y aura la confiance Qui sera impactée Alors que Servette Je pense que Si on gagne Contre la Rome Ce sera juste du bonus Mais je ne pense pas Que les joueurs Ils sont de l'optique De mettre 4-0 à Rome Je ne pense pas Donc je pense que Au niveau de la confiance Puis alors surtout Dans le championnat On est la meilleure équipe En ce moment Sur le championnat Il n'y a personne Sur les 6 derniers matchs Qui a fait 6 victoires On est juste parfait Donc je pense que Ce scénario là Peut arriver Et le fait de Que IB soit un peu impactée Sûrement physiquement Ça peut nous profiter Ok Et puis surtout N'oubliez pas Il y a les 35 ans De la SG Les 35 ans De la section Grenade À ce match là Il y aura du monde Je pense qu'il y aura du monde Il y aura beaucoup de monde Même dans le train spécial Dans la tribune de service Je pense que ce sera Moi je connais des gens Qui n'ont jamais fait de déplacement Qui suivent les service Depuis des années Et qui vont faire ce déplacement là Petite parenthèse Aller à Berne En termes de déplacement C'est un des meilleurs Parce que le temps de trajet Est moins long On revient pas si tard On revient pas si tard Pour un dimanche Tu fais 1h45 Voire 2h Bon les trains spéciaux C'est toujours un peu plus long On va dire 2h 2h aller 2h retour C'est pas beaucoup Pour ceux qui sont spécialistes Des déplacements Franchement En même temps Lausanne c'est 30 minutes T'as même pas le temps T'ambiancer un peu dans le train Là tu as le temps Venez tous Si il y a un déplacement à faire Franchement je pense que c'est celui-là Si il y en a qui doivent faire leur baptême Au niveau des déplacements Il faut profiter de celui-là Parce que je pense qu'au niveau de l'ambiance Et au niveau du monde Dans le COP Ce serait difficile de faire mieux cette année Parce qu'on profite justement De l'élan Du match Et en plus Des 35 ans de la section Donc Ouais Et en plus De l'enjeu du match Très bien On est allé très loin Après ce match On s'est beaucoup projeté Mais c'est beau C'est ça qu'on aime Donc j'ai entendu Que certaines personnes Étaient en dépression À cause des résultats de notre nati Notre nati préféré Et le coach Murat Yakin Et je sais que vous vouliez en parler Un tout petit peu Bah tu peux mettre une musique triste là Je sais pas si t'as le jingle Tu veux juste mettre une musique Normalement je dois avoir ça en stock Non parce que là Franchement Comment casser l'ambiance Pas du tout de musique triste Ah c'est un peu C'est un peu le son que j'ai Quand je vois Yakin C'est celle-là ? Ça c'est quand je pense à Murat Yakin Ouais C'est vrai Dans l'équipe de Suisse C'est le jeu de l'équipe de Suisse Le jeu de l'équipe de Suisse C'est le jeu de l'équipe de Suisse C'est surtout ça le problème Alors on va un petit peu Dissequer ça Le problème c'est que depuis Ces 4-5 derniers matchs Le scénario est toujours le même La Suisse joue Correctement Domine À part contre la but là aussi Ouvre le score Mène Et encaisse un but Dans les 10 dernières minutes Je crois que l'équipe de Suisse Sur cette campagne A encaissé 80 ou 85% De ses buts Dans les 10 dernières minutes Comment on explique ça ? Moi je pense Est-ce que vous savez tout à Yakin ? Alors Pas tout à Yakin Soyons comme honnête Je pense qu'il y a un peu de Une part de De mauvaise foi On va dire que On va dire que La peine est partagée Quand même Parce que Je pense que les joueurs aussi Indirectement Ils vont peut-être Avoir moins de prestance Que ce qu'ils font en club Parce que moi quand je vois Chaka à Leverkusen Quand je vois Kanji À City Je dis pas qu'ils sont mauvais Mais on voit Qu'ils baissent quand même D'un cran en équipe de Suisse Et puis Je pense Pour moi Pour moi Yakin Ça fait depuis Depuis sa nomination Que j'y croyais pas J'étais sûr Que c'était une mauvaise chose Parce que c'est quand même Un coach Quand on regarde Les clubs qu'il a entraînés Prendre une équipe nationale C'est quand même Moi j'ai l'impression Que c'est quand même Un trop gros palier pour lui Malheureusement Le 6-1 Contre le Portugal L'a en partie confirmé Puis même si la campagne A plutôt bien commencé On a quand même Enchaîné les victoires C'est ce qui nous a Surtout permis D'être quand même Un peu plus sereins C'est vrai que ça avait commencé Avec 4 victoires On aurait On aurait pas pensé À ce que ça se passe Aussi mal par la suite Mais je pense Il y a un problème Dans un groupe aussi faible Non mais surtout Quand tu te qualifies Contre Nos amis Kosovars Il y a Les Kosovars Qui ont le sourire Et les Suisses Qui sont Attains On voit Il y a des visages Sommaire Il applaudit Juste le public Et il y a une scène Forte Où la RTS Coupe presque le direct Juste après T'as Yakin Qui discute avec Shaka Et Akanji Et puis On peut Quand même Déduire Qu'ils se félicitent pas Je pense Moi que Je pense que Les cadres Ont un peu lâché Et Yakin Moi j'ai jamais vu Shaka Aussi énerver A la fin des matchs Même avec Petkovic Là j'avais l'impression Shaka était derrière Petkovic Quand même Et là Yakin j'ai l'impression Qu'il perd un petit peu Ses cadres Et je pense que Ça se reflète sur le terrain Le problème C'est que Petkovic avait quand même Instauré Installé un style de jeu Une manière très Enfin spéciale Enfin spéciale A une manière propre A la Suisse de jouer Et que là Yakin on est plutôt Sur un coach Je dirais plutôt pragmatique Qui Qui essaye peut-être De s'adapter à l'adversaire Je crois qu'il change souvent Sa composition de base Contre le Portugal Et c'est peut-être là Où le Où les problèmes ont commencé Contre le Portugal Il tente un truc Il a jamais tenté À l'entraînement Je crois que Il change souvent Son once de départ Est-ce que c'est vraiment Toute sa faute Pour moi oui Je suis d'accord Sur le fait Qu'il a une cassure Depuis le match Contre le Portugal Le 6-1 Ça c'est franchement Perde 6-1 En phase d'élimination Directe quand même C'est grave C'est depuis celui-là Qu'il est un peu lâché Par les joueurs Comme dit Mathieu Et beaucoup de joueurs Disaient justement Qu'ils comprenaient pas Le fait d'avoir joué À trois derrière D'avoir joué son latéraux Enfin tu peux pas arriver Dans une compétition comme ça Et puis pas te retrouver Avec une certaine sécurité Au niveau des latéraux Franchement qu'on a vu Il a plein de problèmes Genre on voit Par exemple On se voit à la Coupe du Monde On a quand même Fabien Frey Qui a joué à la Coupe du Monde Qui a joué même des matchs Pas mal de minutes En Coupe du Monde Le symbole de ça C'est Stéphane Stéphane Voilà on a des Stéphane On a des On a des Fabien Frey Et puis on joue Sans vraiment Sans vrai latéraux Et puis c'est vrai Ce qui est bizarre Depuis ce match Contre Contre le Portugal C'est que Là on a un groupe Animateur Qui est assez facile En guillemets Enfin qui est assez simple Voilà Tout le monde parlait Voilà 10 victoires 10 victoires Bon 10 victoires C'est peut-être abusé Mais quand même Quand tu fais un partout Contre le Kosovo A la dernière minute Contre Israël Tu fais un partout Contre la Biélorussie 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 Pardon Tu fais un 3-3 Et c'est toi qui arrache Le match La dernière minute A domicile C'est quand même Cassure C'est quelque chose Qui joue pas Et ce qui est nouveau Aussi aujourd'hui C'est que les joueurs Parlent Et critiquent Un peu ce qui se passe En rassemblement Quand on a un granet de jacques Qui dit que Que l'ambiance À l'entraînement Était un peu bizarre Qu'il n'y avait pas vraiment D'intensité Que tu ne pouvais pas passer De 0 à 100 Et moi Pour moi Ce qui faisait La force de la Suisse La Suisse Il faut le rappeler Par cette qualification En 20 ans Elle s'est qualifiée À toutes les compétitions Sauf l'Euro 2012 Toutes les compétitions Il y a très peu d'équipes Qui ont fait ça quand même Ouais j'ai vu la liste 5 ou 6 Ça c'est très impressionnant Pour une petite équipe Et ça il faut Malgré le contexte Féliciter la Suisse Mais c'est vrai Qu'avant La Suisse Il y avait une discipline Une rigueur Qui faisait la différence C'est qu'il y avait Même avec Kubikon A l'époque On n'avait pas vraiment De joueurs techniques Il y avait cette rigueur Défensif Il y avait une discipline Mais incroyable Au niveau du placement Au niveau de l'intensité physique Et là sur Yakin On a perdu ça J'ai l'impression On a perdu ça Et sous Petkovic On l'avait On avait des joueurs techniques Du coup on a pu faire des résultats Et là J'ai l'impression Qu'il a plus cette rigueur Et cette discipline Et puis en même temps Quand tu vois la réputation De Yakin Une réputation un peu De Voilà De 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 vacancier De mec De mec La rigueur Ça ne match pas Avec Yakin Entre guillemets Voilà la rigueur Ne fonctionne pas Si on entend Si on croit Toutes les rumeurs Qu'il y a sur lui Et puis quand on voit Toutes les rumeurs sur lui Quand on voit Ce que les joueurs disent Sur le rassemblement Quand les joueurs se plaignent Et ne comprennent pas Certains systèmes Pour moi Yakin ne doit plus Être en équipe de Suisse Parce que pour moi Quand on voit tout seul Il n'y a rien qui dit Bon bah il va rester Après évidemment Quand je le vois Dans l'interview Qui dit Bah j'ai toujours invocu J'ai qualifié l'Euro Oui Il a raison Il a raison Il a fait juste Mais à un moment donné La SF doit se poser des questions C'est quoi le but de la Suisse Est-ce que c'est juste Se qualifier Ou c'est de faire des résultats Et pour moi A l'Euro 2020 On a passé ce palier On a enfin pu Briser la glace Aller en quart de finale Même voir demi-finale Parce qu'on a perdu En demi On a perdu au tir au but Contre l'Espagne Ça s'est joué à rien La Suisse se retrouve En demi-finale On a fini devant l'Italie On a éliminé l'Italie Souille-Mouratiakine Mais pour moi Là À cette époque-là Est-ce qu'il ne mangeait pas encore Sur le taf de Petkovic ? Ouais Parce que Petkovic avait aussi Commencé une partie Des qualifications La Suisse avait commencé Une partie des qualifications Sous Petkovic Mais c'est vrai que Voilà Vu les rumeurs Vu le contexte Sur Yakin Vu ce que les joueurs disent Et vu le résultat Et ça c'est le plus important Le résultat Là vous vous rendez compte Bon là on a enregistré Une émission Mardi soir Avant le match contre la Roumanie Avant le match contre la Roumanie Si la Suisse ne gagne pas Contre la Roumanie La Suisse échappe au 4 Ça n'est jamais arrivé Même en 2006 Enfin 2006 2010 Bon là c'est parce qu'il y a Un changement de règle Mais En théorie Si tu respectes le classement FIFA La Suisse n'est pas N'est pas censée être Chapeau 4 Ouais Mais bon après Quand tu n'arrives pas À battre des équipes Comme le Kosovo Et Roumanie C'est là où le bar blesse Et c'est là que tu dis Bon tu trouves Chapeau 4 Ben fais de moi Est-ce que c'est ça notre place C'est mérité je pense Au final Et là c'est la première fois Où je n'ai pas d'augment Où je me dis La Suisse Ça c'est incroyable Parce que à la fin du match La Suisse est qualifiée A l'Euro A une compétition Une compétition quand même Voilà la Norvège Avec Allende et Odegaard Ne sont pas qualifiés Et il y a un silence en stade Les joueurs Ils tirent la gueule Et il y a Jakin Qui vient un peu Célébrer ce jour J'ai jamais vu ça de ma vie Normalement Quand la Suisse se qualifie Je me souviens en 2010 Je me souviens Des 2014 S'il y avait une euphorie Il y avait quelque chose Quand la Suisse Elle faisait 27 points Égalité de points Avec le Portugal Pour les qualifications 2017 Mais là c'est parce qu'il y a eu Un changement au niveau des exigences C'est les performances de l'équipe nationale On fait que maintenant On est en droit de s'attendre A quelque chose de beaucoup mieux Là où tu vois Les performances de la Suisse Les performances qu'il y a eu maintenant Tu les fais il y a 10 ans On est tous contents On est tous contents Et là aujourd'hui On ne peut pas être contents Du au fait que T'as dit Cette équipe de Suisse Sopetkovic Elle a brisé ce plafond de verre Mais la vérité Elle a recreusé Après le match contre le Portugal A la Coupe du Monde 2022 Et la vraie question C'est est-ce qu'elle Pourra répondre Aux exigences Que nous On est en droit d'attendre aujourd'hui Moi c'est pour ça Que justement Comme dit la scène J'ai souligné aussi Le fait Enfin justement Cette absence totale De célébration Généralement Moi ce qui me marquait aussi C'est cette fameuse banderolle Que toute l'équipe Merci Merci C'est ça que tu faisais à l'élection Merci la petite bande Le tour du Parc Saint-Jacques Ça peut paraître anecdotique Mais ça montre quand même Qu'on a accompli quelque chose Il ne faut pas non plus Peut-être qu'on oublie Qu'on est une équipe de Suisse Que malgré la magnifique Euphorie qu'on a vécu Pendant l'Euro Où on a battu la France Où on va jusqu'au tir au bus Contre l'Espagne On ne passe pas les huitièmes On fait des belles prestations Mais malheureusement On ne passe pas les huitièmes Et je pense Qu'il y a une cassure Et ça Pour moi C'est le principal Comment dire Le principal ingrédient Qui nous montre Qu'il y a une cassure C'est cette absence totale Les supporters aussi Les supporters Qui n'acclament absolument pas A leurs joueurs Qui Bon Ils ne les ont pas sifflés Mais c'est vraiment Un silence Au Kiboune Park C'est triste Mais c'est parce qu'on est habitué C'est parce qu'on est habitué A faire ses compétitions Tu l'as dit depuis 20 ans Et quand tu regardes Avant le début du Quand tu regardes Le tirage au sort du groupe On regarde tous Le tirage au sort On se dit tous La Suisse Normalement Elle finit première Sans exception Et donc Est-ce que Même si elle avait gagné Tous ses matchs Est-ce que vous pensez vraiment Qu'il y aurait eu Cette tour fourrique Dont vous parlez Qu'il y a eu Lors des dernières qualifications Moi je crois même pas Moi je pense quand même Et je pense que ça C'est pas dû à Yakin Mais les supporters Ils font pas ça Parce que Qu'ils sont Lassés de se qualifier Ou qu'ils sont habitués Je pense surtout que Ils ont pas applaudi Pour le jeu qu'on présente Que le jeu De l'équipe nationale présente Généralement Quand Moi je me rappelle J'allais voir des Suisses Irlandes du Nord À la Praille J'y suis allé On gagne 3-1 Ou 2-0 le match Mais en tout cas Avec deux buts d'écart La Suisse joue bien Le match n'a aucune importance Parce que finalement Dans le classement Ça changeait quasiment rien Mais ils font une tournée Où tout le stade est debout Ça les applaudit Et c'est là que tu te dis Il y a quand même quelque chose Qui s'est cassé Parce que quand tu vois aussi Le match Qu'ils font à domicile Les derniers matchs Même à Tourbillon Quand ils sont contre Andorre Et qu'ils gagnent Quand même péniblement C'est pas c'est toi Il y a personne Qui est debout Qui fait Ouais l'équipe de Suisse Parce qu'il y a une cassure Il y a une cassure Quelque chose Qui fonctionne pas Et je voulais dire quelque chose C'est que Comme tu l'as dit au début C'est que Tous les joueurs Un peu Ils font la forme de leur vie Au club quoi Tu vois Akanji Qui joue à City Il y a Granitjaka Leverkusen Qui fait des choses incroyables Yann Sommer A l'Inter Qui fait des records En Syrie Ils sont dans des bons clubs En plus On a même des joueurs Qui sont pas titulaires Okafor qui rentre avec Milan Qui fait des bonnes rentrées Avec Milan On a Amdouni Qui a signé à Burnley Qui l'année passée A fait une très belle saison Amdouni Il joue pas beaucoup Avec Mourat Bon Il avait Contre la Roumanie Il marquait Enfin jusqu'au mois de juin Il marquait énormément but On était à presque 20 buts Bon c'est vrai que là Maintenant c'est un peu compliqué Mais ça reste quand même un espoir On a même des joueurs là Des Akaria Qui sont titulaires avec Monaco Fabian Scher Avec Newcastle On a Zakaria Voilà Qui fait un peu À Monaco Qui joue Qui est titulaire Alors avant c'était particulier On a Girboulesso Qui a signé à Séville Qui joue pratiquement tous les matchs Et quid de Mbolo A Séville Mbolo qui a les ligaments croisés C'est pour quand Le retour d'Embolo Ça va être compliqué Bah il s'est fait les ligaments croisés En août Du coup Je pense pas qu'il sera là l'Euro peut-être Ou s'il revient En petite forme On sait pas On a Seferovic Qui a signé aux Arabes Arabes Unis Je crois Il est parti Pas en Arabes Saoudites Mais aux Arabes Unis Enfin voilà On a une équipe Tous les joueurs Ils sont un peu dans la forme La forme de leur vie En club Et ils arrivent Ils arrivent là Et on dirait Comme Jaka C'était impressionnant À un moment donné Jaka fait un tackle Un joueur que ça va J'ai l'impression Qu'il l'a fait exprès Pour avoir le rouge Pour pas jouer Les derniers matchs en Roumanie Pour pousser Peut-être Yakin À la démission de Yakin Je sais pas Mais c'est vrai Que des joueurs Voilà Qui sont incroyables En club Ils arrivent en sélection Il y a comme une cassure Et vraiment ce qui est important C'est que même les joueurs Le disent en interview Alors c'est quoi la solution pour vous ? Déjà instaurer un cadre Je pense que le cadre Je suis pas en coulisses Je suis pas aux entraînements Je suis pas dans le staff de Yakin Mais malheureusement J'ai quand même l'impression Comme l'a dit Niel Assane Que les cadres sont affectés Et je pense aussi Là où Petkovic J'ai vraiment l'impression Que c'était Malgré que ça soit pas Un coach Suisse allemand Mais Mais que c'était C'était un Tessinois Mais justement Yakin J'ai l'impression Qu'il n'y a pas de rigueur Et que Sur le terrain Il n'y a pas de projet en fait Il n'y a pas de projet de jeu Il n'y a pas de projet de jeu Et sur le terrain J'ai l'impression Qu'on joue Comme Une équipe de foot de base Joue C'est à dire Ok On passe Les centraux Ils relancent sur le côté S'il n'y a pas de solution On revient derrière Mais Il n'y a pas de plan de jeu Où tu vois Des combinaisons Entre les joueurs Parce que Malheureusement On l'a dit Mais la compo Elle change souvent T'as Fernandes Qui joue latéral droit Et tout Après le match d'après T'as Eray Tchomert Qui joue juste Toute sa vie En défenseur centrale En club Et qui là Va à droite Donc je ne sais pas Il y a un problème Avec les latéraux Et puis Avec les romans Je ne sais pas C'est vrai qu'il faut rappeler aussi Qu'il a mis Mbappu et Pélotomba Sur une enquête disciplinaire Parce qu'il joue aux cartes La nuit Je ne sais Pour quelle raison C'est pour ça Qu'ils ne sont pas fait La coupe du monde Oui Yakin disait Que c'était pour des raisons disciplinaires Mais encore une fois Là C'est un long débat C'est abusé T'as besoin d'un niveau Et puis là Tu te retrouves En fin de match Avec des Stéphane Qui Voilà Avec Lugano Enfin Voilà Pour moi Stéphane N'a rien à faire En équipe de Suisse Il reste un bon joueur de Super League Mais il n'a rien à faire En équipe de Suisse Donc On se pose la question On se pose C'est quoi La solution La solution Bah pour moi Le Yakin out Bah c'est compliqué Parce que Pour moi justement Ce que Petkovic était fort C'est qu'il y avait un très bon lien Avec les cartes de l'équipe de Suisse Oui Avec Djaka Parce qu'il s'intéresse à son projet Son projet de jeu Quand Djaka Quand la Suisse a gagné Quand la France Au tir au but Djaka au lieu d'aller célébrer Avec l'équipe de Suisse Il va tout seul voir Petkovic Et il faut rappeler Que Petkovic a dû écrire Une lettre à la nation S'excuser Du 3-0 contre l'Italie Parce qu'il y avait tout un scandale Parce que la Suisse Bon bref Petkovic on a été Enfin On était très méchants Pas moi Mais beaucoup de gens Même moi avec mes potes J'avais beaucoup de débats Je pense que vous aussi Pas vous mentir J'ai toujours été un fervent défenseur De Petkovic Parce que pour moi Il instaurait un style de jeu A cette équipe Ce qui n'avait jamais été fait Tu vois Quand Deschamps arrive Et c'est lui qui Adapte sa tactique A l'équipe de Suisse Alors même si Deschamps c'est un entraîneur pragmatique On le sait tous Mais quand même C'est que là T'as passé un step Où t'es un peu respecté En termes de jeu Et donc Aussi Petkovic A su faire adhérer Tous les joueurs A son projet Il veut dire Les gars On va jouer de telle manière Utilisez vos compétences techniques On va y arriver Là où Yakin c'est un peu Même si l'équipe de Suisse Elle joue pas trop mal non plus Bah oui Ça c'est parce qu'on voit La Ligue C'est difficile de juger Enfin ça endore Enfin ça endore Le Kosovo Contre le Kosovo T'as quand même Beaucoup d'action Parce qu'il manquait un peu de réussite Mais le Kosovo Ils viennent pour faire Match nul Parce que franchement Toutes les équipes Que t'as affrontées là Ils ont fait le même plan de jeu Même la Roumanie J'ai du mal à évaluer Si l'équipe de Suisse A une vraie identité de jeu Ou Bah là actuellement J'ai l'impression Qu'il n'y en a pas Franchement j'ai l'impression Que c'est assez mort Mais j'aimerais bien aussi Malheureusement Le gros test Ce sera sûrement CTP Ce soir contre la Roumanie Ce soir contre la Roumanie On espère qu'on va voir Un bon visage Mais je pense vraiment Que le problème Malheureusement C'est Yakin C'est pas un avis indéfini Mais à l'heure actuelle Celui qui dit qu'Yakin A la solution à notre problème Je pense qu'il n'a pas vu Les matchs de l'équipe de Suisse Il n'a pas beaucoup de dispositifs Et puis surtout Je pense que Yakin Ne partira pas avant l'Euro Parce que tu ne peux pas Virer un sélectionneur Même pour la dynamique De l'équipe Même si l'équipe J'ai l'impression que Shaka Même Shakiri Qui est tout sourire Quand il va en interview Je pense qu'il le pense aussi Il y a Kanji aussi Qu'il faut Il faut changer de sélectionneur Mais changer de sélectionneur Maintenant Il ne reste pas beaucoup de matchs Avant l'Euro Ce qui reste Ce sera sûrement des matchs amicaux Donc Ça va être compliqué Du préférence Faudrait jouer quand même Des bonnes équipes Essayer de faire un maximum Contre des équipes Qui sont plus fortes Bon là si tu es Shaka 4 Normalement tu dois tomber Sur des bonnes équipes Dans ton groupe Non mais je dis en match amical Pour peut-être préparer Un peu l'Euro Parce que c'est sûr Qu'on va jouer des grosses équipes En championnat Pendant l'Euro Dans le mini-groupe Mais C'est vrai que Juger La valeur De l'équipe de Suisse Sur des matchs Contre Israël Et tout ça En plus c'est négatif Il y a une très bonne phrase Que j'aime beaucoup C'est On va à l'Euro C'est bien Mais pour y faire quoi Ouais Je crois que tu as tout résumé Là on ne sait pas trop Ce qu'on va Ce qu'on va y faire Au résumé Niveau des jeux Ça ne joue pas bien Le lien avec les joueurs Il n'est pas top Les joueurs se plaignent En conférence de presse Même avec le public C'est pas top Donc imaginez Même avec les sponsors Ouais Là on rentre dans des enjeux Un peu plus économiques Mais après voilà Ce qui est compliqué Ça aussi La SF Ça par contre Elle l'a dans le viseur Plus que nous Mais bon Il a très peu de choses Qui sont en faveur de Yakin Mais bon Après si on vire L'entraîneur maintenant Voilà Le nouvel entraîneur Il va faire quoi Il a des matchs amicaux C'est compliqué Tu sais Ça peut aller vite Ça peut aller vite Suivant quel entraîneur t'as Et tu récupères une équipe Qui a su Jouer ensemble Tu vois Je pense que Alors l'avantage c'est que les joueurs se connaissent C'est pas comme si t'arrives dans un club Où t'as 8, 9 nouveaux joueurs Faut commencer un nouveau projet Tu vois Moi Je pense que Moi je pense ça peut se faire Mais moi je pense Ça dépendra de ce soir Si la Suisse gagne Contre la Roumanie Je pense que la SF On se dit bon On va regarder Yakin Mais si ce soir la Suisse ne gagne pas En décembre Il y a déjà une réunion Qui est prévue entre la SF Et Morat Yakin Et là Il y a quand même une discussion Qui est prévue Moi je suis même pas sûr Que même s'ils battent La Roumanie Il reste J'ai l'impression que les dirigeants De la SF Pierre Lujitami Défendent beaucoup Dans les médias Plus tellement Morat Yakin Mais c'est vrai que Déjà le fait qu'il y a une réunion En décembre Ça ne sonne pas bon Et pourquoi pas avoir Peb Geiger Prendre l'équipe de Suisse Non je crois Absolument pas Je dis ça Je dis rien C'est rien Après en point Si tu veux parler De potentiel Entre guillemets Repreneur T'as Ours Fischer Qui est parti Qui a été viré De l'Union de Berlin T'as toujours Lucien Frèvre Mais je crois pas Qu'il est intéressé Par l'équipe de Suisse Moi c'est mon grand regret Parce que franchement Quand Petkovic a été évincé Je me suis dit Si Lucien Frèvre Reprend la sélection Après Lucien Frèvre C'est quand même Peut-être un coach Plus de club C'est un mec Qui a besoin d'avoir Les joueurs tout le temps Avec lui Et qui crée Des projets En voyant ses joueurs Tous les jours Mais Allende Par exemple A adoré Lucien Favre Il a beaucoup aimé Et je pense que Ça aurait été un bon coach Sur le papier Mais alors après Peut-être dans sa manière D'aborder les choses Peut-être pas Un très bon sélectionneur Et sinon après Oui Ours Fischer Avec Ino de Berlin Il fait des belles choses Mais Ours Fischer C'est de la défense Ours Fischer C'est un style de jeu Que vous n'allez pas aimer Je pense pas Je pense pas Il a fait des belles choses Avec Ino de Berlin Mais je pense pas Est-ce que Marcel Colleur Est toujours disponible Je crois qu'il est en Égypte Non Marcel Colleur Il a fait des bonnes choses Avec l'Autriche Moi je dis les gars Il faut lancer le mot De Geiger Geigerine En tant que Genovois Franchement Ça peut être cool Geiger qui a déjà Plus de 110 sélections Tu le veux instaurer Une rigueur Geiger Avec les Chakas Et compagnie C'est un monheur d'hommes C'est un monheur d'hommes C'est un monheur d'hommes Et c'est un homme Qui est proche de ses joueurs Qui crée des liens Et qui crée des liens Et c'est qu'il fait la force Il parle suisse-allemand Il est respecté en Suisse Dans les médias C'est quand même un joueur Qui était un joueur Un des joueurs marquant De l'histoire du foot suisse Le fait qu'il prenne L'équipe de Suisse Peut-être sur du court terme Jure pour l'Euro Pour donner un dynamisme Et pour apporter quelque chose Pourquoi pas Mais bon Je crois pas du tout Sinon ça sera Un entraîneur étranger C'est vrai que la SF A parlé de Wenger A l'époque Wenger D'autres entraîneurs étrangers Mais la personne Que je ne souhaite pas C'est l'entraîneur L'ancien sélectionneur Du Portugal Qui a entraîné la Pologne Qui s'est fait virer Fernando Santos Bah non Je pense qu'il n'y a pas de risque Je n'espère ne pas le voir J'espère aussi Mais je pense que Non De toute façon C'est même pas envisageable C'est pas possible Il a entraîné la Pologne Enfin La Suisse Ça reste quand même Une équipe Qui joue chaque fois La compétition Lui peut arriver Six mois pour dépanner Il a vu J'espère pas J'espère pas du tout J'espère pas du tout J'espère pas du tout J'espère que la SF Ne pense même pas à lui Ah non Sinon il y a Zidane Sur le marché Ah bon ouais Sinon il y a l'entraîneur D'Iverdon Et puis l'entraîneur Le Stade Zanouchi Qui se fait virer Qui sont C'est vrai Non mais il faut Michel Pont Très bien On va terminer Le chapitre Nathie 10 minutes encore Pour parler Du reste Des équipes Pour vous Je vais vous poser une question Quelle est l'équipe Nationale Européenne On va être sûr Le Brésil et l'Argentine Bien que je ne suis pas sûr Qu'ils soient Au même niveau Qui est la plus impressionnante Pour vous Qui serait en théorie La plus prête Pour cet euro Franchement Si je dois donner Objectivement Un purement objectivement La France Ouais La France Je suis d'accord avec toi Je ne suis pas du tout original Mais c'est une équipe Où on se dit Peut-être dans 5 ou 10 ans Ils auront une baisse Au niveau des joueurs Mais chaque année Jamais A l'image des aéréneries Ils ont un vivier de joueurs C'est fou Où tu as l'impression Que en tout cas Au niveau de l'effectif Ils ne connaîtront jamais de creux Et là Avec Mbappé Qui Qui se fout Mbappé Il survole la sélection Parfois en club Il a un peu des bas Mais j'ai l'impression Que comme Griezmann Bon maintenant Griezmann Ça va très bien Griezmann Mais Griezmann Quand ça n'allait pas bien Au Barça Et à l'Astico Où est-ce qu'il reprenait de la forme C'est un équipe de France Donc j'ai vraiment l'impression Que l'équipe de France Arrive à épanouir au maximum Ses joueurs Et L'effectif Je pense qu'on n'a pas besoin D'en parler Il est exceptionnel Sur tous les postes En plus Ouais et sur tous les postes On voit même maintenant Un Jonathan Clos Très bon Jonathan Clos Qui a une trajectoire De carrière absolument exceptionnelle Qui n'aurait jamais pensé Mettre son premier but En équipe de France A 31 ans Ouais ouais Même leur défense C'est quoi C'est Upame Cano Canuté Connathé Sur le banc T'as quand même William Saliba Jean-Claire Tudibault C'est des noms Ouais Kamavin Il y a Zahir Emery Qui est une future Très grande star Pardon Je pense Chouameni Chouameni Ouais non Même Rabiot C'est l'équipe Ouais Rabiot Ça te vient te lire Rabiot C'est vrai J'aurais jamais cru dire ça Un jour de ma vie Tu partages cet avis Ouais totalement Aujourd'hui La meilleure équipe nationale Ça reste l'équipe de France En fait depuis déjà Plusieurs années Ça reste la meilleure équipe Parce qu'à chaque fois Tu dis En fait l'équipe de France C'est qu'il y a un joueur Qui se blesse Il y a un autre Qui est du même niveau Qui va le remplacer À part Mbappé Ouais À part Mbappé Je suis désolé Griezmann Parce que Mbappé Ça reste un niveau Voilà mais Griezmann ça reste quand même Un joueur de cette équipe Un tolé Qui depuis 10 ans Fait des performances Énormes Avec l'équipe de France Griezmann est exceptionnel Surtout dans les grands tournois Dans les tournois majeurs Il peut se muer en numéro 10 Être un peu plus discret Sur les buts Mais quand même Faire bien jouer ses coéquipiers Beaucoup de gens À la coupe du monde 2022 Ont souligné À juste titre La grande coupe du monde D'Mbappé Mais il faut voir Ce que Griezmann a proposé Pour lancer cette coupe du monde C'est exceptionnel Et surtout qu'il sortait De 6 mois Le retour à l'Atlético Un peu compliqué quand même Il fait pas un très bon retour en club Il te pond une coupe du monde Juste magnifique Et à l'image de Pogba Pogba quand il fait sa coupe du monde 2018 C'est pas le joueur de Manchester United Mais la coupe du monde est monstrueuse C'est ça Donc c'est quand même Je pense Des joueurs Puis même Giroud Enfin Giroud lui C'est en équipe de France Giroud toujours là Il continue Quand il a besoin Il est là Il marque L'équipe de la deuxième Que vous verrez Après l'équipe de France Pour vous Là il y a plusieurs Oui Après Portugal Angleterre Moi j'ai mon avis Parce que Je regarde beaucoup le Portugal Alors Même cas de figure Que la Suisse Le Portugal n'a pas joué non plus Des très grandes sélections La Slovaquie Ça a des très bons joueurs Le Portugal assuré Milan Skriniar Il y a aussi le milieu De Napoli Tsilinski Non pas Tsilinski Lobotka Et oui Le Portugal A totalement assuré On balance Que tu es à moitié portugais Ou pas On peut le dire On le balance à l'antenne Ce n'est pas Les gens qui me connaissent Ce n'est pas tabou On sait tous Où ni la scène On revient Alors moi c'est Suisse et Portugais Et du coup J'ai pu quand même Me raccrocher Au résultat du Portugal En regardant la Suisse et Portugais Il n'est pas trop dépressif Du coup le Portugal Ça va plutôt bien Et puis Comme on l'a dit avant Avant d'enregistrer C'est Pour moi Le gros point fort Qu'a amené Martinez C'est les cadres Il fait très bon usage De Pep Et de Ronaldo Qui Pep Mine de rien C'est quand même le capitaine Du Porto Du FC Porto Il a 40 ans 40 ans Toujours en sélection Ronaldo Qui est toujours aussi en sélection Et Ronaldo Alors Lukaku A mis un quadruplet Dans son dernier match Donc Maintenant c'est lui Le seul meilleur buteur Mais avant ce match là Ils étaient les deux Meilleurs buteurs Ronaldo Il a quand même mis 10 buts en 9 matchs Dans ses sélections Et Ronaldo il arrive un peu Moi je ne vais pas te mentir Je n'ai pas regardé Le Portugal depuis La Coupe du Monde Par match du Portugal Est-ce que Ronaldo Arrive vraiment A se mettre un peu en retrait A être au service de l'équipe Ce qu'on a essayé De faire à Manchester Et que lui a toujours refusé De ce que je vois En tout cas des déclarations De Martinez Alors après Est-ce que c'est que de la com Est-ce que c'est vraiment Ce qui se passe Mais en tout cas Même au niveau du jeu J'ai l'impression Que par rapport A Fernando Santos Les joueurs Ont plus de liberté Je pense qu'on a moins Cette obsession On a Ronaldo dans l'équipe Donc c'est lui Qui doit mettre les buts Parce que déjà Ronaldo Soyons honnêtes Moi je suis un pro Ronaldo Mais Les accélérations Il n'a plus du tout Cette capacité A proposer Dans la profondeur A proposer A faire Va et vient Pour je décroche Après je repars Il lui reste efficacité Le tueur d'un neuf Ronaldo l'avantage C'est qu'ils ont un neuf Et c'est sur les centres Ils sautent plus haut Que tout le monde Malgré ses 38 ans C'est incroyable La détente de Ronaldo Ça a toujours été incroyable Les buts qu'il y a Pendant les qualifications De l'Euro C'est un ballon Dans la surface Ronaldo il la met dedans Il y en a beaucoup Qui appellent ça Les tapines Les buts Ils sont faciles Mais c'est la science Tu as connu Inzaghi ? Bien sûr Pipo Lui c'était le roi Pour ça Ah oui C'était vraiment Le renard des surfaces Donc je pense vraiment Que le Portugal A sa carte à jouer Parce que le Portugal A perdu entre guillemets De la crédibilité Dans les grandes compétitions Parce qu'on sait Que c'est une très bonne équipe Mais un peu comme l'Angleterre On sait qu'il y a un moment Dans la compétition Où ils vont faire Un peu un mauvais match Contre le Maroc Ils font un match Qui est plus que moyen Quand même au niveau du jeu Surtout quand tu sortes Dans un 6-1 Contre la Suisse C'est pas du tout Les mêmes équipes Mais c'est un changement La Suisse qui s'est sabotée C'est un changement De dynamique Là où le Maroc A soutenir son Yakin out Le Portugal en plus C'est une équipe Qui a quand même Un bon vivier Quand on pense à Léao On pense à Bruno Fernandes Le Portugal n'a jamais eu Une équipe aussi forte Il y a vraiment Généralement Il y a toujours eu Ces joueurs qui sortaient du lot Par époque On a eu Eusebio Luis Figo Et là On a eu Ronaldo Pendant un long moment Très fort à tous les postes Tout d'un coup Je sais pas comment Il y a une volée qui arrive T'as Rubén Diaz Bernardo Silva Bruno Fernandes Bernardo Silva Quel joueur exceptionnel Et quand t'en arrives au point On va mettre Léao Raphaël Léao Sur le banc C'est là que tu dis Que la puissance offensive Donc ça veut dire que Même t'as Gonzalo Ramos Qui est vraiment Moi je trouve que c'est Un bon attaquant Qui a quand même Beaucoup décrit au PSG Ils sont durs avec lui Parce que Le PSG C'est pas non plus Qui sont dans leur forme De leur vie Donc tirer sur les attaquants C'est un peu compliqué Mais Ronaldo reste pour moi Si je dois être sélectionneur Je le mets en numéro 9 Purement d'un point de vue Purement objectif Tu le mets titulaire en numéro 9 Ou tu le fais rentrer A la place de Gonzalo Ramos Je le mets titulaire Mais sans m'enlever du tout L'option de Si Ronaldo fait un mauvais match J'ai pas peur de le sortir Et je mets Gonzalo Ramos Mais Ronaldo Il apporte cette peur Quand même A l'adversaire On se dit Si tu l'oublies Il sera dans ton dos Et puis tu vas te retourner Tu vas faire Ah bah oui Il y a but Et je pense aussi Qu'il y a le fait Le cadre dans le vestiaire Même s'il joue pas à l'Euro Je pense qu'il sera dans le groupe C'est une sorte de cliché Un peu à servette Peut-être Tu vois C'est quelqu'un Qui sort une rigueur Avec les jeunes Qui dit Ecoute Si tu veux gagner une compétition C'est comme ça Que ça doit se faire Je pense que c'est quelqu'un Qui est très écouté C'est un comportement En plus Mais il a été beaucoup critiqué Ronaldo Justement Parce qu'il y avait une polémique Ramos Ronaldo Est-ce qu'ils sont contre Versus Puis Gonzalo Ramos A tout de suite refroidi Les ardeurs En disant que Quand il a mis son triplé Contre la Suisse Le premier à venir Le saluer dans le vestiaire C'est Ronaldo Il le prend Il lui dit Mec T'as fait un super match Donc Je pense que Ronaldo Il a cette intelligence Maintenant Où il se dit Peut-être que Avec le Portugal Il est dans un mot différent Qu'en club En club En club Lui Tu vois Parce qu'à Manchester Tu vois Manchester Ça devait être la star Et Danak Il a refusé ça Même Al Nasser Al Nasser Ça doit être la star Al Nasser C'est un club Un peu Ça doit carrément Être la star du championnat Lui il veut être La tête d'affiche du championnat Mais en sélection J'ai l'impression Qu'il a eu Cette intelligence De dire Et surtout Je pense qu'il a vu Les joueurs qu'il y a derrière Et de se dire Je peux bien un peu en retrait Je prends un nouveau rôle Et j'ai l'impression Quand même Que ce rôle est bénéfique Portugal Toi Nila San T'as regardé un petit peu Je regarde pas beaucoup Les matchs du Portugal Mais quand je regarde Les matchs En club Des grands championnats Je vois toujours Un joueur portugais Dans les top clubs Et quand tu vois Un Léao Qui pète Sur le bon de touche Du Portugal C'est impressionnant C'est pas Renato Stéphane Là on est sur Doudivier quand même Le Portugal C'est comme la France Ça a toujours été Des équipes Qui ont un vivier Qui est impressionnant Et il y a un milieu de terrain Une défense Une attaque Franchement Il n'a rien à dire Après c'est vrai C'est un peu comme l'Angleterre J'allais venir Pour moi La troisième grosse équipe C'est l'Angleterre L'Angleterre Celle qui est en forme Mais ils ont Southgate Et ça c'est un problème Bon après Southgate je suis pas d'accord C'est un problème Je t'ai jure Quand tu vois l'Angleterre En 2018 Ils font demi-finale La Coupe du Monde A l'Euro 2020 Ils perdent au tir au but Mais ils ne gagnent pas Ils ne gagneront pas Ils ne gagneront pas Avec Southgate Ils sont toujours A la limite A la limite Ils ont toujours Une génération Des Saka Des Bellingham Qui sont là Bon à l'Angleterre Pourquoi pas cette année Harry Kane C'est un joueur extraordinaire Mais l'Angleterre L'intelligence de jeu Le QI football D'Harry Kane Il est monstrueux Il peut jouer En numéro 10 Harry Kane J'ai déjà vu A Tottenham Faire une transversale Depuis le milieu de terrain L'envoyer à gauche du terrain Le gars il s'amuse Il dribble Et l'action continue Et lui il se retrouvait A la fin Et marqué Mais beaucoup de gens Beaucoup de gens S'en rendent compte Qu'eux maintenant Ils se disent C'est ouf Harry Kane Ça fait quand même deux ans Qu'il est vachement bon Ça fait beaucoup plus Quand tu regardes Il y a 3-4 ans Il plante une saison A 51 buts Et justement Kane En plus il est bien accompagné Dans cette équipe d'Angleterre T'as dit Il y a du Bellingham Il y a du Rashford En fait L'Angleterre T'as au milieu de terrain Chaque année C'est impressionnant Mais à chaque fois Ça se casse la gueule À chaque fois Même si la finale Elle est chez eux Mais là tu vois T'as l'occasion Avec ces joueurs là Si t'as un coach Un peu plus dogmatique T'as l'occasion De pouvoir instaurer Et créer un style de jeu De folie Et écraser quasiment tout Sur ton passage À part l'équipe de France Désolé La France qui a un niveau C'est exceptionnel Sauf qu'avec Southgate Mais après Je trouve que C'est insipide C'est comme Yakin C'est comme si tu Mettais Yakin En équipe d'Angleterre Après Bon il a des meilleurs résultats Parce qu'il a Du meilleur matos Je sais pas si Yakin Avec l'Angleterre Il aurait fait mieux Mais c'est vrai Que l'Euro Ce qui est particulier Il ne faut pas oublier C'est qu'il a toujours Des surprises Il a toujours des surprises C'est une des compétitions Il y a le plus de surprises Rappelez-vous de l'Euro 2020 La France C'est la même équipe Avec Benzema Qui fait sortir par la Suisse Le Danemark Qui va en demi-finale Le Danemark en 92 Qui gagne La Grèce de 2004 L'Italie qui gagne l'Euro En 2016 C'est le Pays de Galles Exact Le Pays de Galles Qui va en demi-finale Portugal qui gagne en 2016 Il a toujours Des équipes Que tu t'attends pas Qui arrivent Et qui sortent le gros chapeau C'est laquelle pour toi ? Tu miserais sur laquelle ? L'Écosse ? L'Écosse ? Là je pense C'est dur quand même C'est dur hein ? À donner un Ta surprise Une surprise Toi tu regardes pas mal Les autres équipes Ou pas ? Alors moi je regarde Ouais je regarde Vite fait quand même Et je pense que Honnêtement Une des équipes Qui peut encore faire mal Alors Est-ce que c'est encore Considéré comme une surprise Ou pas ? Mais je pense que le Danemark Ils peuvent encore de nouveau Faire une Moi je trouve que ça a chuté Moi je trouve que ça a chuté Le Danemark Parce qu'ils ont justement Là ils ont retrouvé un neuf Avec Oylund Mais je pense Au niveau Le Danemark Ça peut Ça peut toujours Moi je trouve que Ces équipes Slav Un peu du Nord Ils ont Cet avantage De je pense Créer des familles Slav du Nord Ah non Non j'ai confiance Pays du Nord Excuse Parce que T'es trop tentante Non mais Il faut me corriger Mais par exemple Les Islandais aussi Les Islandais C'est Ils sont pas à l'euro Non mais ça a été Sur un point Les Islandais C'est des pays comme ça Du Nord Qui arrivent à créer des familles Je pense C'est peut-être La Norvège Moi je suis scandalisé Puisqu'on parle Des pays du Nord Que la Norvège Ne soit Il y a aussi De mauvais résultats Avec des super joueurs Quand même C'est vrai qu'il y a Des moins joueurs Ils ont des Entre Haute-Garde Allende Allende Il y en a d'autres Mais je n'ai pas en tête Moi j'ai trouvé ma surprise C'est vrai c'est une bonne équipe L'Autriche Non non Alors là je suis pas d'accord Ma surprise ce sera l'Autriche Alors ils ont une très belle équipe Avec un là-bas Un joueur qui fait tout là Mais l'Autriche Il faut se rappeler Qu'en 2016 C'est correct En 2016 Et moi j'étais scandalisé Parce que je ne comprenais pas En 2016 L'Autriche avait fait Un très bon parcours Mais ils avaient un groupe Qui était vraiment faible Et tous les médias français Se sont enflammés En parlant de L'Autriche Outsider de l'Euro C'est le groupe du Portugal Même la Suisse Avec la Hongrie d'ailleurs Avec la Hongrie L'Islande Il y a eu le 3-3 Contre le Portugal-Hongrie Il y a 3-3 C'est ça Oui mais c'est là Quand on vient de loin On a gagné l'Euro On est en meilleur troisième Mais l'Autriche 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 est plus Que ça aurait dû être En 2016 Mais là non L'Autriche je pense que Ça reste une bonne équipe À l'image Enfin voilà Niveau collectif Mais là on te demande De sortir une surprise Niveau des joueurs Un truc Tu veux pas l'Ecosse Tu veux pas l'Autriche Bah franchement Tu veux pas le Danemark Bah quand tu vois En 2004 La Grèce Qui avait fait Même en Grèce Il y avait des critiques Avant l'Euro Généralement Quand les équipes Qui sont critiquées Beaucoup avant une compétition Genre Euro Ils vont loin Alors est-ce que la Suisse C'est là que j'en voulais en venir C'est ça T'as surprise C'est la Suisse Bah bon Est-ce que c'est la Suisse C'est un long travail J'espère Mais bon J'ai pas l'impression Mais voilà La Suisse pour une fois Peut-être qu'elle est tellement Dos au mur Peut-être qu'elle va nous faire quelque chose Mais après Ce qui est particulier avec l'Euro C'est que quand t'es 3ème Bah tu peux te qualifier La Suisse en 2020 T'es 3ème Tu peux même le gagner Et sur le Portugal Bah ça va vite La Suisse ils étaient 3ème Ils ont fait une mauvaise phase de groupe Ils étaient à un pénalty De se retrouver en demi-finale Le Portugal finit 3ème Ils gagnent la compétition C'est vrai qu'à finir 3ème Enfin A l'Euro le niveau est tellement élevé Qu'il y a tellement de surprises Que tout est possible J'ai l'impression C'est vrai Le niveau est plus élevé à l'époque Quand ils étaient 16 Je trouve Tu te souviens quand il y avait Un Euro à 16 équipes Les groupes de base déjà C'était Italie Pays-Bas Exceptionnel Russie Ou Roumanie Je ne sais pas qui Dans le même groupe Et puis l'Euro 2020 Quand tu vois que c'est l'Italie Qui gagne alors qu'ils n'étaient Même pas qualifiés A la Coupe du Monde 2018 Bah c'est vrai Que des surprises Que des surprises Moi je dis la Suisse Gagne l'Euro avec Geiger Ok Il a ta surprise Ta surprise C'est le Danemark Moi ma surprise Je pense Le Danemark Après De surprise Il n'y en a vraiment L'Albanie Aucune Qui m'a Qui m'a impressionné Alors par exemple Tu vois par exemple L'Albanie qui finit première Je n'ai pas regardé un match 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 Je pensais par Sylvignon Je ne savais pas La surprise On sera plus au clair Quand on verra Les premiers matchs de l'Euro C'est là où tu commences A avoir un peu Alors Le but c'est de dire La surprise avant Mais alors moi La surprise avant Si je dois donner Ma surprise Ça peut être le Danemark Ok Ok moi je vais sur l'Autriche Il a ça La Suisse Ouais Qui a un passé d'humour Après la Suisse Ça dépend des points de vue Ouais Parce que pour beaucoup de gens Avant la Coupe du Monde Ça parlait de minimum Quart de finale Chaka il avait dit En interview Que c'était minimum Quart de finale La Coupe du Monde 2022 Et justement On disait que c'était Sûrement enflammé Alors après oui C'est possible Mais c'est de dire Qu'on a changé de statut Parce qu'avant Il y a 4 ans Ça a été passé les poules Et maintenant Directement C'est ce qu'on dit C'est que Là on va redescendre Les exigences On va peut-être redescendre Un peu Messieurs On va se quitter Avec la secret de connexion Un des membres Il est décédé Cette semaine Comment ? Je ne sais pas si vous connaissez Peut-être toi Tu es trop jeune Toi Niersal peut-être aussi Ouais Pas trop Je ne connais pas trop R.E.P. à lui En hommage Un petit son de la secret de connexion Et comme d'hab On va se quitter Avec les pronostics Revenons à notre plan quotidien Et à Servette Voilà Niersal ? Alors moi je dirais Victoire 3-1 de Servette 3-1 de Servette Tu te mouilles ? J'aurais été tenté De dire 3-1 Mais je pense Mal va jouer Et du coup 3-0 Ok Écoute après Pour bien se remettre en forme On va dire 2-1 Qu'est-ce ? Ils vont mettre un vieux but Vous le savez Messieurs merci D'avoir été avec nous Pour cette émission spéciale Et un peu cool Ça fait plaisir On se tient au courant Mesdames et messieurs Camarades Servetiennes Merci de nous avoir écoutés Ou de nous avoir vus Et on se retrouve Lundi Pour l'analyse du match Servette FC Messieurs bonne soirée Bonne soirée Et à les Servettes Tchao 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 Parti de rien Ça fait pas de moi Le chien, le tout doux La rue j'en reviens J'aimerais lui faire Un dernier coucou La vie est courte Dangereuse Et loin d'être parfaite Ce quotidien me lasse Mais faut minimum 20 bar par tête A chaque jour sa peine A chacun son degré de patience Rien dans les poches moches Ça veut pas dire Que ma vie n'a pas de sens Des cadences Mon malheur Est-il le fruit du hasard Dans le noir on avance J'aimerais y voir Plus clair dans ce bazar On se bagarre et on se tape On se tire dans les pattes Et pourtant On pourrait s'entraider Un peu partout C'est pareil tout le temps C'est des valises plutôt légères Des paroles vénères Vu que le rap donne envie de péger Et de toute manière On ne recherche pas le luxe C'est l'extase L'important pour nous Esquiver la condition d'esclave De barbès on vient Avec l'intention de faire notre trou L'impression qu'avec rien Si on veut on arrive à tout Ah on se crête A 9 9 9 plus 1 Comma Deux phares On te laisse Aroun Ouais ouais BESBAR 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 Sous-titres par Jérémy Diaz